Madame, Monsieur, bienvenue à ce rendez-vous d'information sur ERD TV, la première chaîne éducative du Congo. La République démocratique du Congo a commémoré la troisième édition de la grande fête du presse scolaire sous le thème Le presse scolaire, une affaire de tous et un droit pour chaque enfant. A la clôture de cet événement, l'Organisation mondiale de l'éducation presse scolaire, à l'origine de cette initiative, a appelé les autorités publiques à accorder une attention particulière à l'amélioration du secteur de la petite enfance. Retour en image avec Célia Boucou. Visiblement heureuse de commémorer la troisième édition de la grande fête du presse scolaire en République démocratique du Congo, ces éducatrices par essence jouent un rôle inouï dans l'apprentissage de l'enfant. Honorées, elles ont dit leur satisfait-cite. Je suis vraiment très contente. Pour moi, c'est une façon de promouvoir cette éducation. Et c'est là qu'ils ne considèrent pas qu'ils puissent au moins rejoindre et avoir une grande importance sur cette affaire. La fête s'est bien passée. Par rapport à l'année passée, nous n'avons pas un pôle presse scolaire. Que les gouvernements organisent un pôle presse scolaire dans nos provinces éducationnelles. Et pour enchérir ces mots de satisfaction, le président de l'Organisation pour l'éducation presse scolaire en RDC, Michel Otto, plaide pour la revalorisation de la petite enfance. Le thème de l'édition le dit, presse scolaire, une affaire de tous, un droit pour chaque enfant. L'Organisation mondiale pour l'éducation presse scolaire en RDC, avec tous ses filiales, s'est réjouie de constater que la question du jeune enfant est prise au sérieux par le gouvernement de la RDC. Je réitère ma demande formulée à l'endroit de la très distinguée première dame, construisez pour nous du presse scolaire la maison du presse scolaire en RDC. Pas autre chose, seulement la maison du presse scolaire en RDC. Marquée par la remise des certificats aux finalistes de l'éducation presse scolaire en RDC, le théâtre et des danses, cette rencontre festive a été close dans une ambiance. Bon enfant. En ces jours de travail en RDC, la délégation de Brazzaville, conduite par la directrice générale de l'éducation de base, Mieté Nengabamile Kibi, a été reçue par le directeur de cabinet de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Simon Zono Inga. Les discussions ont porté sur la coopération en matière du système éducatif du presse scolaire. A l'issue de cette rencontre, Simon Zono Inga a partagé ses impressions. Regardez. J'ai reçu cette délégation venue du Congo, Brazzaville, notre voisin des plus proches dans le monde entier, au nom de son excellence, Madame le ministre de l'État, ministre de l'Éducation nationale. Nous encourageons cette initiative dans la mesure où la coopération Sud-Sud permet à nos pays de tirer des leçons de la manière dont les systèmes éducatifs de nos pays respectifs sont en train d'être gérés. Nous tirons des valeurs ajoutées que nous pouvons exporter les uns vers d'autres pays et vice versa et cela impacte positivement la qualité des apprentissages dans nos pays. Et je suis très content parce que cela s'inscrit dans le cadre de l'éducation comparée. La situation du presse scolaire au Congo-Brazzaville n'est pas très loin de celle qui prévaut chez nous en République démocratique du Congo. Les établissements d'enseignement prescolaire sont plus nombreux dans les grandes villes et c'est principalement le secteur privé qui a le monopole de cet enseignement qui est essentiel, qui est crucial pour la vie d'un enfant. Quand on voit, n'est-ce pas, l'impact positif que la pré-scolarisation a sur les parcours scolaires ultérieurs de chaque enfant et même sur leur carrière professionnelle. Donc les impressions sont très très bonnes et nous souhaitons que de telles expériences puissent continuer dans la vie. Toujours à Kintiassa, le secrétaire par intérim du ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, Mathieu Mukenge Bakina, a reçu la délégation congolaise pour discuter des questions liées au bon fonctionnement de la petite enfance. Cette entrevue a été l'occasion pour les deux parties d'échanger sur les enjeux et les défis auxquels sont confrontés les enfants à bas âge. Loïk Wamba signe ce reportage. Cet échange entre la délégation de l'éducation de base du ministère de l'Enseignement prescolaire, primaire secondaire de l'alphabétisation de la République du Congo, et le secrétaire général par intérim du ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté de la République démocratique du Congo a porté sur les questions liées au bon fonctionnement de la petite enfance. Nous venons donc d'échanger sur le symposium qui va se tenir, c'est pour lequel nous sommes venus, mais aussi sur les grands défis qu'il y a au prescolaire. Vous savez que c'est des pays d'Afrique centrale, nous avons à peu près les mêmes problèmes. Il faut vraiment mener une grande sensibilisation auprès des parents d'élèves. Ils continuent toujours à croire que le prescolaire c'est aller jouer, aller chanter, s'amuser uniquement pour leurs enfants. Et donc il y a un grand effort à faire de ce côté-là, mais aussi améliorer l'offre. Parce que lorsque le prescolaire devient gratuit par exemple, alors les parents vont amener les enfants en masse, mais il faut avoir les structures. Invité à cette rencontre, le Congo-Brazzaville va faire bénéficier de son expertise au pays hôte, la République démocratique du Congo, à en croire Mathieu Moukengé, Makina. Nous avons été enchantés de cette visite, surtout qu'il vienne pour nous partager l'expérience de ce qui s'est fait dans le secteur de l'éducation. Cette entrevue intègre la préparation de la semaine de la petite enfance en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Peu avant la commémoration de la troisième édition de la grande fête du prescolaire, le premier symposium de l'éducation a été organisé à Kinshasa. Les experts de ce domaine ont uni leurs forces pour revitaliser le cycle prescolaire de la République démocratique du Congo. L'expertise de la République du Congo a été sollicitée lors de cet événement. Une fois de plus, c'est lié à beaucoup. Redonner les lettres de noblesse d'antan au prescolaire de la République démocratique du Congo, un point saillant du premier symposium de l'éducation prescolaire en RDC. Durant deux jours, les experts en la matière ont épinglé plusieurs thématiques, en l'occurrence, la place de l'enfant à besoin spécifique dans le prescolaire en RDC et le financement du prescolaire vu par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Au cours de ces assises, la République du Congo a partagé son expertise sur la formation initiale et continue des enseignants du prescolaire. Comme quoi, l'apprentissage de l'enfant implique assurément l'instituteur. La formation continue se fait au niveau des inspections et aussi par la direction de l'éducation prescolaire. Par l'inspection, comme on ne fait pas des formations au hasard, sans besoin, il y a un corps de formation à l'œil qui est élaboré en fonction des deux ans concernés sur le terrain. Donc, les inspecteurs, quand on le rend, on constate qu'il y a des manquements sur des thématiques bien précises et c'est sur ces thématiques qu'on grandit les formations. C'est la même chose que fait la direction du prescolaire. Cette direction également exploite les rapports qui viennent des établissements et des inspections et d'abord un plan de formation en fonction des besoins du terrain. Cette expérience ne saurait être implémentée en RDC sans une matérialisation énergique des actions. Reposer un projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de la commission multisectorielle pour la promotion de l'éducation prescolaire en République démocratique du Congo, sachant que la dite commission fonctionnera sous la tutelle du ministère ayant l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté dans ses attributions. Proposer un projet de règlement d'ordre intérieur, élaborer une feuille de route et mettre en place les mécanismes de suivi, évaluation à court, à moyen et à long terme en vue de mesurer le degré d'atteinte des objectifs. Le premier symposium de l'éducation prescolaire a donné ces frouilles, surtout avec la mise en place de la task force de ce secteur de la petite enfance en RDC. Le 15 août 2024 marque le 64e anniversaire de l'indépendance du Congo. En ce jour spécial, le pays a célébré des décennies de souveraineté et de résilience. Les troupes ont défilé avec fierté devant les autorités et le public, mettant en avant la force et la discipline de l'armée congolaise. Des démonstrations d'équipement militaire ont également marqué cet événement commémoratif. Les détails avec « Welcome, Devolo ». Excellences, M. le Président de la République, Chef de l'État, Chef Suprême des Armées, Je vous demande respectueusement l'autorisation de commencer le défilé militaire marquant le 64e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. « Je vous salue ainsi que vos troupes, drapeaux, étendards et fagnons et vous autorise à commencer le défilé. » « A vos ordres, M. le Président de la République ! » Des mots qui ont rétenti au boulevard Alfred Raoul, symbolisé au 64e anniversaire de la République du Congo, avec ce défilé militaire, les Congolais prennent rendez-vous avec l'Histoire. Ici, ce sont toutes les unités de l'armée réunies qui redonnent l'envergure à la cérémonie avec une rythmique reflétant chaque unité. Si le défilé militaire est devenu le symbole de la célébration de l'indépendance du pays, les forces vives de la nation, elles, contribuent à leur manière au rayonnement de la fête nationale. Toujours en lien avec le 64e anniversaire de l'indépendance du Congo, le 14 août dernier, le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, a adressé un discours dans lequel il a mis en avant la nécessité pour le pays d'assumer ses responsabilités pour surmonter les défis actuels. Regardez. Rituel respecté, le message de 2024 met l'accent sur la responsabilité. Un discours en lien avec l'année de la jeunesse annoncé par le Président de la République. Mais le Président de la République appelle tous les Congolais au travail pour assurer le développement du pays. Mes chers compatriotes, l'on ne peut aller au développement sans infrastructures. Malheureusement, celles-ci sont particulièrement onéreuses. En la matière, il convient de reconnaître les efforts louables déjà consentis par le Congo et qui traduisent notre sens de responsabilité dans la modernisation de notre pays. La mission des générations appelées à prendre le relais est de continuer de développer et de moderniser le pays en assumant leur responsabilité demain. La prise de conscience est une responsabilité qui incombe à tous, à commencer par les aînés engagés dans la gestion des affaires publiques et ensuite aux jeunes qui attendent de prendre le relais des aînés. Contre tout égoïsme, la responsabilité des aînés est de transmettre leur expérience, leur savoir, leur savoir-faire aux générations montantes et futures. Denis Sassou Nguesso a également souligné l'importance de l'unité nationale en vue d'utile de surmonter les obstacles qui se dressent sur le chemin du progrès, un défi qui impose la mobilisation de toutes les forces vives du pays. Dans tous les pays, les attentes essentielles des jeunes s'articulent autour des grands axes ci-après. L'éducation et le développement des compétences, l'emploi et l'entrepreneuriat, la gouvernance, la paix et la sécurité, la santé des jeunes, le droit en matière de santé sexuelle et reproductive, l'agriculture, les changements climatiques et l'environnement. L'apprentissage et la formation qualifiante des jeunes restent le préalable majeur à lever pour favoriser leur accès au marché de l'emploi et leur bonne performance dans le monde du travail. Le président Denis Sassou Nguesso réaffirme le rôle primordial de la responsabilité individuelle et collective dans la construction du pays. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Collaboration rédactionnelle Love Pana de Volo Welcome à la coordination Céliam Boku derrière les caméras Loïc Kwamba et Dorel Menuka le tout sous la supervision de Fred Bococo. Bonne suite de programmes sur EAD TV et excellent week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada